C'est cool de t'avoir en vidéo, donc si je te rappelle un peu l'intention pour poser un peu les choses, c'est que du coup on a pas mal échangé sur les sujets autour de la complexité, de la systémie, mais par manière très pointilleuse sur l'intudeen, on n'avait jamais fait ce temps de commun d'échange. Et pour moi, je trouve que c'était très enrichissant de pouvoir croiser un peu les regards et puis les expériences de chacun sur ce sujet-là. C'est pour ça que du coup, j'essaye d'avoir cette discussion avec des gens qui sont dans le milieu et en même temps de les enregistrer pour pouvoir les partager aussi, parce que c'est dans les files de conversation des fois qu'on en apprend beaucoup, je trouve, et surtout aussi parce que humblement, je ne considère pas que je fais partie de ceux qui sont allés chercher le plus en profondeur dans la systémie, donc du coup, ça me permet aussi de continuer à explorer, d'en apprendre et puis de pouvoir se poser à plusieurs. Le paire à paire, c'est toujours plus efficace et du coup, il faut continuer à poser le contexte. Si toi, tu peux me partager un petit peu des briques de ton background ou de ce qui t'a peut-être amené justement à ce sujet de la systémie et de la complexité ? Je crois que je ne peux jamais demander en plus. Donc, les cheminements de vie, c'est intéressant. Oui, moi, j'ai une formation de base scientifique et technique puisque j'ai fait deux écoles d'ingé et un troisième cycle d'acoustique, un débat au Mans. Et donc, dans mes écoles d'ingé, aussi bien la première que la deuxième, on a travaillé beaucoup de cybernétique avec des systèmes bouclés, des circuits d'asservissement, avec des stabilités, des choses comme ça. Donc, l'approche d'avoir un système complet, complet et même quand on fait une conception mécanique, l'approche systémique de première génération, comme je dirais, c'est quelque chose qui fait partie de beaucoup de gens qui sont en école d'ingénieur, plutôt mécanique, électricité, électronique. Si tu fais une formation d'ingénieur, même si tu as des bouclages aussi, mais les gens dans du soft, tu as moins cette notion de bouclage. Tout appareil mécanique, tu conçois une voiture, c'est un système, ou aux mécaniques. Donc, ça, c'est déjà quelque chose de très grave. Ensuite, cette pensée systémique à la morin, moi, je l'ai en fait depuis les années 75 à peu près. Donc, de penser global. Enfin, justement, une des erreurs de confusion, c'est que systémique, c'est différent de global. Tu peux penser global sans penser systémique. Tu vois, et c'est souvent une des erreurs qui est faite. Voilà. Pour moi, la pensée complexe, la pensée systémique, la meilleure métaphore que j'ai pu trouver, pas trop facile, c'est pour les gens qui ont vu le film Matrix, à la fin du premier, le personnage Neo, il voit en même temps les trois agents dans leur forme, plus dans la matrice qui est verte. Donc, il voit les deux. Il voit la représentante de la chose et la chose en même temps. D'accord ? Donc, c'est une vision. Quelqu'un qui a une pensée réellement, naturellement systémique, c'est quelqu'un qui voit les relations naturellement. Et une des personnes que j'ai vues comme ça sur une interview, c'est, je ne sais plus son prénom, Bancel, qui est le patron de Moderna, sur une interview, il expliquait qu'il était avec un petit chercheur et il a eu une relation entre deux éléments. D'accord ? Et il lui a dit, entre ça et ça, il y a une relation. Il l'a vu comme ça sur un claquement de doigts, ça lui a sauté aux yeux comme ça. Et le chercheur a mis trois jours à trouver effectivement la relation. Alors que lui, il l'a vu intuitivement directement. Donc, c'est cette capacité de penser complexe et systémique, de voir les relations naturellement sans aller faire une analyse. Donc après, c'est un peu comme l'agilité. L'agilité, c'est un état d'être, de mental, de mindset, où les gens sont naturellement agiles. Et après, ça commence à être codifié. Puis après, on refait du benchmarking et du copier-coller. Et on va chercher à imposer des comportements à des gens qui n'ont pas forcément le mindset, la mentalité pour être agiles. Ce qui fait les difficultés et d'ailleurs, les freins et les résistances qu'on peut trouver dès qu'on fait du changement. Donc ça, c'est une chose très naturelle de voir les relations. Et là, du coup, par rapport à ce que tu disais sur des points qu'on a déjà eus sur des commentaires, cette différence entre cette systémie 1.0, comme tu l'appelles, de ce que tu comprends, est une systémie vraiment très rationnelle, réfléchie, analysée. Et puis après, l'autre, c'est plus intuitif. La 1.0, moi, j'étais formé à ça par deux formateurs il y a 13 ans, en 2010. L'un s'appelle François Balta, l'autre s'appelle Jacques-Antoine Malarevitch, qui sont tous les deux des psychiatres. Et en fait, la première approche systémique un peu humaine, c'est l'école de Palo Alto, c'est dans les années 70, et avec cette approche qui était l'approche thérapeutique. C'est-à-dire que l'approche d'un thérapeute, c'est de dire mon client, ou en thérapie mon patient, je ne peux pas le changer. Par contre, ils se sont rendus compte qu'il y avait une circularité systémique, c'est-à-dire que mon comportement influent, comme nous en ce moment, mon comportement va influencer le tien, et en retour, le tien va influencer le mien. Et on a en permanence cette circularité systémique entre ton comportement et toi et moi. Si je commence à t'insulter, ton comportement va changer. Et ton comportement changeant, il ne va rien influencer le mien. Et on voit souvent, quand les gens sont en train d'être, même dans les équipes, quand ça commence à être tendu ou chaud, souvent, ça fait des cercles délicieux où les choses se font graves, par circuler la réalité systémique. Donc, l'approche à ce moment-là thérapeutique, c'est de dire, le thérapeute dit, comment je me change moi pour amener l'autre à changer ? D'accord ? Donc, ça commence à regarder par soi. Donc, après, quand on est thérapeute en one-to-one, une personne, une personne, ça va très bien. Parce qu'éventuellement, on est thérapeute familiale, on a les parents, plus éventuellement un ou deux enfants, on a encore un plus trois ou quatre, ça marche aussi. Si on veut transformer, il y a des gens qui le font en systémique, une organisation de 100 000 personnes, même si on est 10 ou 20 consultants et coach, c'est 20 personnes contre 100 000. Donc, les rapports d'échange ne sont pas du tout au même niveau, qu'on est une personne contre une personne ou une pour trois. Donc, la systémique 1.0, déjà, il y a ce côté-là. Puis ensuite, il y a un côté très, même que je vois passer, c'est la systémique 1.0, c'est très mécanique, très cybernétique. On envisage le système comme une approche mécanique. Avec ce qu'on appelle les fonctions de transfert, là, c'est direct, là, c'est linéaire, là, éventuellement, c'est non linéaire, il y a des boucles négatives, des boucles positives. Donc, on essaye de caler un modèle. Alors, quand le système est simple, voire compliqué, avec du temps d'analyse, on arrive à faire ça. Quand c'est vraiment complexe, par définition, le vrai complexe, c'est tellement complexe qu'on n'arrive plus à le modéliser. Donc, cette modélisation ne marche plus pour des systèmes vraiment très complexes. Alors, quand on modélise, éventuellement, on cherche à modéliser ou une partie, ou une partie compliquée, ou une partie qu'on est capable de voir, mais tout, ce n'est plus possible. Donc, on rejoint ce que disait Korsdjiepski dans les années 30 avec la sémantique générale. La carte, un, la carte n'est pas le territoire, et deux, aucune carte ne décrit complètement le territoire. Et, pour faire l'aventure avec le design systémique, enfin, en tout cas, comme certains l'appellent, et ce sur quoi, moi, pendant un moment où je me suis pas mal raccroché, c'est cette utilité de pouvoir modéliser le système, ou du moins, justement, une carte du système, en précisant bien que dans tous les cas, ça sera pas à l'exactitude, et ça sera juste à un instant T, mais dans l'idée qu'il vaut quand même mieux avoir une visualisation par rapport à un certain travail qu'on a envie de faire sur l'organisation, plutôt que de rien avoir du tout, comme beaucoup d'organisations. J'avais l'impression que c'était une des étapes, en fait, pour commencer à rentrer et faciliter aux gens ces connexions, un peu comme le font de manière encore plus simple les fresques, qui sont un pas parmi tant d'autres pour réussir à rentrer dans une approche systémique plus profonde. Peut-être quoi de cette étape, est-ce que ça fonctionnerait par étapes de pouvoir ouvrir à la systémie une approche plus complexe ? Non, parce qu'en fait, la systémique de zéro est nettement plus simple. Je t'expliquerai pourquoi après. En fait, c'est une approche justement qui reste encore, je ne sais pas si c'est con de la spirale dynamique, le modèle. On va y parler un petit peu aussi. On est dans l'orange où on va chercher à simplifier les choses et entre autres les linéariser, ça simplifie les choses. Quelque chose de non linéaire, c'est beaucoup plus difficile à appréhender quand c'est linéaire. Ça simplifie les calculs matriciels dans les calculs qu'on peut modéliser et ainsi de suite. Donc, l'ingénieur et les scientifiques ont simplifié les choses sur des petites variations. Quelque chose qui n'est pas linéaire devient linéaire sur un petit bougeon. Donc, ça simplifie fortement les calculs et les approximations. Je me dis toujours en stats, les statistiques, c'est la sorte de liance entre connaître la fonction de transfert, l'équation exacte et rien. en approche statistique, ça donne déjà quelque chose par rapport à rien. Donc, ça, c'est quelque chose que je prenais à un moment et c'est tout à fait valide, cette approche-là. Mais ça peut faire des loupés et ça reste en analyse. la systémique 1.0, donc après, des systèmes très complexes, on voit des trucs avec des fraises énormes, avec des relations qui vont partout et même analytiquement, on ne peut plus le suivre. Éventuellement, par informatique, pourquoi pas des outils comme ça ? Je voulais dire, au même coup, des espèces de grandes, que moi, je considère aussi un peu comme une course qui est trainée vers quelque chose d'impossible, mais c'est d'arriver à capter la data de tout et puis de la modéliser en temps réel et puis de la projeter dans des environnements en 3D comme certains font pour pouvoir réussir à voir exactement le système dans son ensemble. J'ai l'impression que ça, c'est un peu une course du rationnel qui essaie de tout contrôler et qui n'arrivera pas. Absolument. Il y a une vision très orange où on cherche à médeciser les choses, à les comprendre et ça part du présupposé que pour agir dessus, on a besoin de comprendre comment ça fonctionne. Je vais te faire la démonstration scientifique que c'est faux, que c'est un bien cognitif. Je présuppose que tu seras d'accord avec l'affirmation de dire que toi et moi sommes des systèmes complexes. Même au-dessus adaptatif. D'accord, l'être humain, j'aime bien cette décision est un système auto-adaptatif complexe. Donc, toi, tu as un système extrêmement complexe, moi aussi, on n'est pas au-dessus d'avoir un doctorat en médecine plus un doctorat en psychologie et de savoir comment fonctionne l'autre pour que nous puissions échanger. D'accord ? Même si je ne connais rien en biologie, dans le truc, on peut dialoguer ensemble, c'est ce qu'on fait. Donc, de système à système, nous pouvons dialoguer sans forcément de boîte noire à boîte noire, si tu veux. On n'est pas au-dessus de savoir ce qu'est de la boîte noire. Et ce que j'appelle justement systémique 2.0, c'est qu'on va dialoguer avec un système sans avoir besoin de savoir ce qu'il y a dedans. Et en dialoguant, on peut lui demander de quoi tu as besoin, où est-ce que tu veux aller, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce qui est bon pour toi, qu'est-ce que... Voilà. Comme un être humain, c'est dans ton boulot, qu'est-ce que tu aimes bien, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que tu vas améliorer, ainsi de suite. Donc, on est vraiment sur un saut paradigmatique très, très différent, c'est-à-dire que moi, je suis obligé de savoir ce qu'il y a dans les systèmes, est-ce qu'il est linéaire ou pas linéaire, je m'en fiche, mais royallement, tu vois. C'est-à-dire, l'idée, c'est simplement d'émanciper le système parce que les systèmes à ce que j'appelle système à un grand S, parce que souvent, moi, je fais distinction entre système petit S et grand S. Un système à un petit S, c'est effectivement un système mécanique avec des engrenades, des choses comme ça, ou un système politique, ou un système financier, c'est plutôt un ensemble de protocoles et de procédures. Donc, les petits systèmes sont plutôt dans des processus, choses comme ça. Un système à un grand S, ça inclut au minimum des êtres humains. D'accord ? Et dans cet être humain, ce système, ce groupe, ce collectif à un grand C également, la somme est supérieure et différente de la somme des parties. Comme nous, notre corps, il est bien supérieur de la somme de nos composants. Si on prenait un fin à cœur chacun dans son coin, ce n'est pas la même chose que de les avoir mis ensemble dans un corps humain. D'accord ? Je te vois sourire. C'est plutôt évident. Donc, dans une entreprise, par exemple, une organisation qui est une entreprise, je vais refaire une autre métaphore aussi, sur le système, ce n'est pas évident de trouver des métaphores qui marchent pour les systèmes, mais une des... Nouveau, elle ne me satisfait pas, mais c'est la mieux que j'ai trouvée, donc si tu as mieux, moi je prends. Pour un système, une organisation, c'est un aquarium. D'accord ? Avec l'aquarium physique, donc les parois transparentes, les ossatures métalliques, ou pas, ainsi de suite, qui tiennent. D'accord ? Donc ça, c'est l'organisation et à l'intérieur de cette organisation, il y a les êtres humains que je mets sous forme de poissons. D'accord ? Donc en entreprise, il y a un poisson, PDG, un CEO, des directeurs généraux, des managers intermédiaires, tout ce monde-là, tous ces poissons-là naviguent dans le système qui pour moi est l'eau, c'est le plus proche. D'accord ? Tous les poissons baignent dans ce système-là. D'accord ? Et donc, entre autres, dans l'eau, on retrouve la culture dans laquelle baignent tous les poissons. Et si maintenant, je me retrouve avec un aquarium avec de l'eau somate et trouble, elle est trouble pour tous les poissons. donc si, à faire un travail, je permets au système de devenir plus clair, plus transparent en faisant ce que j'appelle un alignement organisationnel, d'accord ? Donc de faire émerger de l'eau et pas des poissons. Parce qu'à ce moment-là, en approche systémique, le client, c'est le système, c'est l'eau, plus les poissons. Ça veut dire qu'il t'occupe complètement des poissons, mais s'il t'occupe bien de l'eau et on va le voir, les poissons vont en tirer profit. Donc si dans cet aquarium-là, je filtre l'eau, tous les poissons vont y voir plus clair, du PDG jusqu'à tout, 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 ensuite, c'est à de l'eau somâtre. Si la majorité des poissons est de l'eau douce, le système va vouloir aller d'eau somâtre vers de l'eau douce. Donc si à l'intérieur de l'aquarium va devenir de l'eau douce, les poissons d'eau douce vont être nettement plus performants que dans de l'eau somâtre, d'accord ? Et donc le système, les poissons vont mieux fonctionner et par contre, les poissons d'eau de mer, dans l'eau somâtre, c'est acceptable, mais ils vont se retrouver dans de l'eau douce, ça sera insupportable. Qu'est-ce qu'ils vont faire ces poissons-là ? Ils vont changer d'aquarium, ils vont trouver un aquarium où il y a de l'eau de mer. Et donc tout le monde va être gagnant-gagnant-gagnant, c'est-à-dire que le système va mieux fonctionner, les poissons vont mieux fonctionner, et ainsi de suite. Et ils vont être mieux dans leur aquarium. Donc même dans une approche QVT, il y aura un meilleur fonctionnement au niveau des poissons. Donc ça, c'est la meilleure métaphore actuellement que j'ai pu trouver par rapport à ce qu'un système. Donc pour revenir à la systémique 2.0, c'est que l'idée, c'est de dialoguer avec l'eau. D'accord ? Comment est-ce qu'on dialogue avec de l'eau ? Parce que déjà, en plus, les systèmes à cas grands tests sont dominés par les systèmes à cas petits tests. Les systèmes de contrôle, une entreprise, qui est-ce qui commande ? C'est la direction générale. D'accord ? Et une entreprise, d'ailleurs en France, c'est intéressant, comment est-ce qu'on appelle une entreprise ? C'est quoi le, presque le mot juridique ? C'est une organisation ? Non, c'est une personne morale. Oui, c'est une personne morale. D'accord ? Donc une personne déjà, c'est intéressant. Et donc une personne morale, mais comme le système à cas grands tests n'est pas opérationnel, c'est comme un petit bébé, c'est les parents qui décident. C'est les tuteurs. Donc dans une société, on a les monétaires sociaux qui sont les tuteurs de l'entreprise, qui est une personne morale. Comme quelqu'un qui serait handicapé profond, ainsi de suite, ou un petit enfant, quoi, un mois, deux mois, trois mois. Donc il y a les parents qui en sont responsables. Et donc dans des entreprises, même les grandes organisations ou les États, on voit très bien en France, c'est le gouvernement qui décide. Et le système Grand Est français, il est très petit. Donc l'idée, c'est que tant que le système Grand Est n'est pas émancipé, il ne va pas pouvoir agir. Donc comment est-ce qu'on va émanciper un système comme ça ? On va lui donner de la data, du donner, comme un être humain, et lui augmenter son niveau de conscience. Et à partir du moment où on l'a émancipé, voire rendu autonome, à ce moment-là, on va pouvoir dialoguer avec lui. Donc ça se fait avec un collectif qui va le représenter. Il y a différentes façons effectivement de dialoguer avec lui, mais on va pouvoir commencer à lui poser des questions et il nous répond, ainsi de suite. Et donc à ce moment-là, parce qu'il est émancipé. Ça se fait naturellement pour un être humain quand il grandit, mais on lui donne la data aussi, la donnée, il va à l'école, il apprend des choses, il lit des choses, et l'évolution de sa conscience fait un peu automatiquement, entre autres, ne serait-ce que par son cerveau qui se développe et ce nombre de synapses qui se développent aussi, pas que ça, et puis notamment son environnement, l'éducationnel, ainsi de suite, qui lui augmente son niveau de conscience pour arriver jusqu'à un adulte qui a suffisamment de données factuelles et suffisamment de conscience pour pouvoir diriger sa vie. Et est-ce qu'il faudrait considérer que beaucoup d'organisations qui sont un peu à la course à la data depuis plusieurs années, sont en fait dans un processus de captation de data et d'informations pour justement inconsciemment ou consciemment entrer dans cette évolution pour ensuite être prêt à pouvoir passer par le processus du mensonge. Ce n'est pas le système qui a les datas, c'est les ordinateurs. Oui. Là, le système, le point d'entrée des systèmes, c'est quand même les individus. On n'a pas de système humain sans humain. D'accord ? Oui. Donc, le point d'entrée du système grand S, c'est les individus. Si l'information est dans l'ordinateur, c'est le petit système qui a les datas, pas le grand. Tu vois ? Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, on fait rentrer de là. de ce que je comprends, quand on rentre en discussion avec le système, tu disais, l'une des premières étapes, c'est d'être en interaction avec les individus et en donner de la data. c'est un humain qui a donné de la data à un autre humain. Est-ce que... Oui, au système. À travers l'humain. À travers l'humain, absolument. C'est ça. Et est-ce que du coup, des humains qui construisent un système numérique qui va permettre de faire remonter de la donnée à certains humains, à travers certains humains dans l'organisation, ne sont pas en train de construire un moyen pour pouvoir faire rentrer de la data dans le système avec un grand S ? L'idée, telle qu'on le fait, c'est qu'il faut que la data soit accessible à tous les humains. Ça ne suffit pas qu'elle soit accessible jusqu'à certains ? Je ne sais pas. Je ne suis jamais posé cette question-là. Tout dépend quel pourcentage de gens. Moi, quand on travaille avec un groupe de 10, 15, 20 personnes, c'est quand quelqu'un nourrit le système, il parle et tout le monde l'entend. Tu as une typologie particulière d'humains du système avec lequel il peut être en interaction pour que ça puisse circuler dans le système de l'information ? Non, parce que c'est un choix stratégique quasiment de la direction. Stratégique ou conceptuel. C'est-à-dire que avec l'eau de l'aquarium, tu te rends compte que tous les poissons sont dans la même eau. Donc nous, quand on travaille avec le système, on va analyser l'eau. C'est qu'on met une pipette, on prend un échantillon et puis après, on l'analyse. Donc l'idée, c'est d'analyser l'eau. Tu pourras me dire que les poissons sont un peu en contact avec l'eau, le système, mais c'est moins conscient de dire, OK, faire la différence entre moi, le poisson, l'individu, la personne et puis le système. la plupart des gens ne sont pas entraînés à distinguer les deux. C'est pour ça qu'en travaillant en collectif, ça aide déjà. J'ai perdu le fil. La stratégie, c'est que tu peux dire dans une entreprise, il y a des gens qui vont dire non, mais tout ça, ça ne doit se travailler qu'au niveau, par exemple, du Codir ou du Comex. À ce moment-là, le capteur va être ces gens-là où il y a des gens qui vont dire non, c'est important qu'il y ait un peu des gens de tous les niveaux, aussi bien du Comex, des managements intrémodiaires, des managements de proximité, des gens qui travaillent, des gens des syndicats, des hommes, des femmes, ainsi de suite, d'avoir un mix qui soit un peu, entre guillemets, même représentatif des gens et des individus. Dans les deux cas, on aura quasiment le même sujet puisque l'eau, c'est la même. Je vois. Mais tu laisses... Juste en sable de communiquer c'est en termes de communication interne de dire est-ce qu'on prend c'est le Comex qui va mesurer ou c'est un échantillon très bas pour l'ensemble. Donc on fait la même chose que l'économie. D'accord. Par vraiment du point du système, c'est-à-dire d'un point de vue culturel, c'est le système qui décide quoi. Le système, il décide, ça doit être trollé par un codire ou ça doit être fait parti dans l'organisation. C'est lui qui choisit quoi. C'est le petit système d'abord. C'est le petit système qui décide. Voilà. Tout à fait. Après, une fois que le grand système a pris de l'émancipation, il va pouvoir prendre le relais et nous, en tant que dirigeants, on va être au service de ce système-là. On va les aider. Comme les parents, à un moment, quand les enfants ont grandi, ils vont les aider. Ils vont un peu les soutenir. C'est-à-dire dans le même état d'esprit. Et donc, après, ce qu'il faut, une fois que le système a été défini, on a besoin que ce petit groupe de travail communique à l'ensemble du système. D'accord ? Moi, ça m'est arrivé il y a maintenant 5-6 ans de travailler avec une entreprise qui voulait fusionner. Et donc, on a fait un travail d'alignement organisationnel de la nouvelle entité. Et il y a une cinquantaine de personnes. ils travaillaient entre autres dans de l'agilité, du développement informatique. Et donc, les deux entités n'ont pas fait qu'une. Et après, tout le travail qu'on a fait, qu'on a fait émerger du système, ils l'ont communiqué dans l'entreprise à tout le monde. Et cet alignement, sur une cinquantaine de personnes, le dirigeant, quelques mois plus tard, m'a dit qu'il y a eu 2-3 personnes qui sont parties naturellement. donc 2-3 poissons pour qui l'eau n'était plus appropriée. Et les gens sont partis comme ça sans heure, sans souci, parce qu'ils ne se sentaient plus alignés avec l'entreprise. Et quand tu fais l'alignement organisationnel avec les groupes, c'est quoi comme qualité d'information qui, du coup, va émerger et qui, ensuite, doit être transmise au reste de l'organisation ? Il y a tout un travail du système. On peut émerger du système. C'est quoi la vision ? Donc, la vision, c'est un monde où quelque chose existe. C'est quoi la raison d'être ? C'est quoi les valeurs ? D'accord. C'est quoi l'ambition ? C'est quoi la mission ? Donc, la raison d'être va nourrir la vision et la mission va nourrir l'ambition. C'est quoi le rôle ? Donc, avec ces 6 piliers, déjà, on va aligner l'organisation sur ça et ça va forcément bien passer puisque si ça travaille de vision, raison d'être, penser intellectuellement juste avec la direction, c'est quelque chose qui peut être biaisé, entre autres, par des approches. Il y a un stagiaire d'une école de commerce qui va faire tard, on va biaiser. Les valeurs, ça serait bien d'avoir ça et ça et ça. Donc, on n'est plus en train de faire émerger les valeurs du système mais des choses qu'on aimerait parce qu'on estime qu'à la pointe du marketing, c'est bien d'avoir ces valeurs-là ou c'est bien d'avoir cette raison. Donc, c'est deux choses différentes. Et donc, souvent, les gens parlent de vision partagée. Comme on fait émerger la vision, dans ce cas-là, de l'eau, du système, elle est forcément partagée puisque tous les poissons vivent dans la même eau. D'accord ? Mais une fois que ça a été émergé, il y a besoin de la faire communiquer dans les autres poissons. Et à ce moment-là, waouh, effectivement. Parce que j'imagine que quand on communique en plus de ça, ça crée aussi du feedback et ça vient un petit peu et travailler pour qu'on ait vraiment la vraie information de ce qui est vraiment l'eau que les poissons ont envie de partager. Et donc, on révèle une partie de l'eau. Et donc, les gens sont dans un système inconsciemment et puis là, on rend conscient le système à tout le monde. Et donc, ce qui, d'un certain point de vue, rassure aussi. Ah ben, je savais que j'étais bien ici, mais maintenant, je comprends pourquoi. Tu vois, il y a une évidente qui surgit et puis les gens qui ne sont pas bien, ils vont trouver une autre entreprise, une autre organisation où ils vont se sentir à l'aise. D'accord ? Et comme mode opératoire, du coup, ça se passe sur de la discussion ? Ça arrête vraiment sur du langage parlé ou est-ce qu'il y a d'autres types de... Non, on travaille sur... L'idée, c'est de faire travailler les trois centres d'intelligence, la tête, le cœur et les triples corps. Tu sais, on appelle ça maintenant, certains appellent ça le deuxième cerveau, les 200 millions de neurones dans les intestins. Et donc, l'idée, c'est de faire travailler au niveau des personnes, déjà, l'intégralité des trois centres d'intelligence qui recoupent un peu d'une façon différente les intelligences multiples de Garner, si tu connais, un qui a travaillé. Donc, en fait, je voulais commencer à regarder, en fait, il y a des intelligences qui viennent plutôt de la tête, d'autres qui viennent plutôt du corps, du relationnel et d'autres qui viennent plutôt des tripes et de l'instinctif et voilà. Donc, déjà, on y voit des individus, on travaille comme ça et l'idée, c'est de communiquer sur les trois axes. C'est-à-dire que quand les gens vont transmettre une data, on va essayer dans beaucoup de cas d'avoir du verbal, d'avoir une métaphore visuelle et une métaphore somatique, c'est-à-dire un geste que les autres personnes vont recopier et ce qui va permettre, entre autres, de faire travailler un neurone miroir des individus. Oui, bien sûr. J'essaie en tête et en fait, une métaphore somatique extrêmement puissante parce que quand on parle du monde de l'idéation, c'est souvent très perché et les mots, quand on descend au niveau du verbal, les mots sont hyper déducteurs. Donc, ça dépend du vocabulaire des gens. Donc, si on passe, entre autres, par un canal somatique, ça va être quelque chose de beaucoup plus puissant. analogique, comme on dit, donc pas logique, mais qui, en termes de communication, ça permet de transmettre pas mal de choses, que ce soit même en recherche d'innovation, des choses comme ça. Voilà. Oui, puis j'imagine que, en tout cas, moi, je l'ai déjà ressenti en condition de facilitation de groupe parce qu'au final, mon approche, c'est une approche de designer à la base, donc c'est vraiment de la résolution de problématiques, c'est vraiment plutôt analytique, rationnel, même de l'idéation, on va passer avec des outils de représentation graphique, on va avoir tout ça. Mais vraiment, avec la casquette de facilitation, quand je travaille notamment en design sprint où c'est sur cinq jours, à partir du deuxième jour, je vois vraiment la couche d'informations en fait qui transite entre les individus mais qui n'est pas de l'ordre du langage parlé. Au final, ils sont en train de faire un atelier, ils sont en train de réfléchir, ils sont en train dont ils le disent, c'est l'intention avec laquelle ils portent un sujet, c'est au bout d'un moment même la manière dont ils se regardent, dont ils se comportent dans les temps off les uns avec les autres, parce que là, il y a une vraie information en fait qui circule entre eux qui n'est pas de l'ordre du parler ou du raisonner, mais j'ai l'impression que justement, c'est quelque chose qui vient infuser en eux et qu'ensuite, après, ils peuvent infuser quand ils retournent dans l'organisation et c'est un petit peu ça que j'essaie de chercher de plus en plus maintenant au-delà du travail plus rationnel et raturant de la commande et du livrable, c'est d'avoir vraiment cette résonance qui se passe dans le groupe parce que j'imagine que quand après ils retournent dans l'organisation, quand ils vont parler de l'expérience qu'ils ont vécue, même s'ils parlent juste de ce qu'ils ont produit, l'intention avec laquelle ils vont communiquer ça, va se faire en fait un peu comme tu disais, cette espèce de transmission de quelque chose qui vient de rentrer dans l'eau et qui vient de potentiellement la changer un petit peu, la nettoyer quoi. Je ne sais pas si... Et c'est également qui ils sont, c'est que les gens ils vont rayonner quelque chose dans leur leadership naturel et dans leur charisme, le charisme ça vient du corps, qu'est-ce qui va ? Quel espace ils vont créer autour d'eux pour communiquer, ils vont communiquer une ambiance aussi, donc ils vont bien au-delà des mots et ça on l'utilise d'une manière systématique, c'est organisé. Et toi tu parles d'un spin de 5 jours, en assurance collective, systémique, il y a de fortes chances que tu puisses réduire ça entre un à deux jours pour arriver au même type de résultat. Si on arrive vraiment à faire un bon contexte et c'est ultra efficace, on peut arriver en une journée à mettre des gens dans ce type de ressenti. Oui, on est sur une permaculture intégrale. Dans la permaculture, c'est que chaque plante influence les autres dans un rayon autour d'elle. Là, en systémique 2.0, chaque individu influence tous les autres en même temps. Donc il y a une interpellation de qui sont les gens, de leur façon de penser, de leur façon d'être, enfin il y a plein de trucs. Mais non, les connexions sont intégrales entre tout le monde. Et comme on travaille sur les trois intelligences, qu'on travaille sur des modes de synergie, des modes d'émergence, ça va hyper vite. Ça va hyper vite. Et une question, je crois que je t'avais posée aussi rapidement sur l'Italine quand on échangeait, mais notamment liée à la spirale dynamique, le type d'approche dont tu parles là ne peut s'appliquer qu'avec une organisation qui a déjà les prédispositions à être prête à ça. Non, je me disais du nom derrière et du justement, mais vas-y, je te laisse, c'est-il vous plaît. Justement non. Parce qu'en amont, dans Systémique 2.0, on fait travailler les gens en mode flow. C'est-à-dire qu'on les fait sortir de leur mindset qui donne leur niveau au niveau de la spirale. Donc même des gens qui seraient pur bleu, genre administration, d'ailleurs, je pense avoir une intervention en mars ou en avril sur une administration, sur un appel d'offres qu'on a gagné et on va avoir ce mode de fonctionnement-là, quel que soit le niveau. La grande clé, c'est de permettre aux gens d'arrêter leur machine mentale. C'est le hamster qui tourne dans la tête, la petite voix dans la tête. Une des clés, c'est de faire arrêter ça. Parce que c'est dans nos petites machines mentales voient dans la tête qu'on a les jugements, qu'on a les limites, qu'on a les croyances qui limitent les choses. Je veux dire, toute croyance limite, forcément. Donc, si on veut accéder dans le champ du possible et sortir de nos pensées, sortir de nos structures mentales, on a besoin, en arrêtant la machine mentale, c'est la couronne de transmission. Donc, on est en train de penser totalement différemment une fois qu'on a arrêté la machine mentale plutôt que quand elle tourne. Et ce qui me vient de ce que tu dis là, c'est, tu vois, il y a de plus en plus de projets, qui ont vraiment des projets qui ont la vocation de travailler à l'échelle du territoire. Moi, je le vois sur Lyon et puis je travaille aussi avec des gens qui sont dans le sud de la France. Et du coup, pour travailler vraiment sur le territoire, sur la transition écologique ou énergétique ou alimentaire, il y a nécessité de mettre autour de l'état des gens qui sont dans du privé, des gens qui sont dans l'institutionnel, des gens qui sont dans des associations. voilà. Et du coup, ce qui me plaît bien dans ce que tu exprimes là sur le fait qu'il n'y a pas forcément de prédisposition à avoir pour faire cette approche démique 2.0, c'est qu'on va en effet pouvoir mettre ces gens ensemble et on va pouvoir réussir à les mettre dans un état de flot duquel tu parles pour qu'ils puissent beaucoup plus facilement coopérer, contrairement à des processus habituels où justement là, on a une grosse rupture parce que souvent l'institutionnel, c'est du bleu et du coup, c'est éloigné de 10 ans par rapport à du privé. Le privé, du coup, c'est éloigné de très loin par rapport à des associations d'accompagnants qui sont déjà dans la spirale dynamique et du coup, tous ces gens-là, au final, ne parlent pas le même langage, ils n'arrivent pas à se comprendre et on n'arrive à rien faire. Au final, ça tourne en rond et on en revient au final à faire des plateformes numériques en disant que la plateforme va pouvoir solutionner les problèmes de relation et du coup, ce qui me vient, c'est si c'est possible du coup, d'arriver à les faire, à les mettre en flot ensemble pour qu'ils arrivent à coopérer, ça veut dire quoi pour toi de les mettre dans un état de flot parce que ces profils-là, souvent, ils sont dans un processus où on va leur dire on va travailler à des problématiques du territoire mais si on leur demande de, si on veut les sortir du rationnel, qu'est-ce qu'ils font ensemble au final ? Est-ce que c'est en interaction avec toi pendant un temps de travail ? C'est le système qui décide. Moi, je ne sais pas. Moi, je suis, comme je dis, en tant que facilitateur, je suis au service du système et c'est lui qui me guide d'ailleurs. Ça m'est arrivé des fois d'avoir prévu un cheminement et puis le système me fait échanger deux éléments dans le cadre chronologique et sur le moment, je ne sais pas pourquoi mais mon deal avec lui, c'est que je suis au sens servi donc s'il me donne l'information, c'est que ça a un sens. J'ai compris beaucoup plus tard en fin d'après-midi pourquoi il m'avait fait changer de deux étapes et changer les toits. Donc, je suis vraiment en mode, c'est une des formations aussi en coach professionnel, c'est un, je ne sais pas et deux, je ne fais pas. C'est le système qui sait, le système qui fait. Et moi, je suis vraiment, en coaching professionnel, je suis au service du système qui est le client et donc l'idée, c'est d'écouter ce qu'il me dit. sur un mode intuitif d'ailleurs. Tu parlais d'administration, il y a eu un appel d'offre de la métropole de Lyon récemment qu'elle n'a répondu et avec les collègues, on a eu la meilleure note. Ils voulaient des choses un peu avant-gardistes parce que chez eux, ils ont fait un forum ouvert, je veux dire, ça fait 40 ans que ça existe, tout le monde sait faire quasiment. ou autre café, tout ça, il n'y a plus. Systémique 2.0, ça les intéressait. Donc, on avait la meilleure note technique des gens. Par contre, il y a un cabinet qui fait généralement de l'audit financier et comptable qui était quasiment moitié moins cher que nous et c'est lui qui a eu le truc. Des fois, tu tiens un peu, bon, alors ils vont peut-être embaucher ou des stagiaires, je ne sais pas ce qu'ils vont faire ou ils ont un bureau sur Lyon qu'ils ont besoin de faire tourner. avec des prêts chics comme ça. Mais quand tu vois que cette boîte-là, tu regardes, leur fonctionnement, c'est de l'audit comptable et financier. Donc, ce n'est ni la facilitation ni le coaching. Qu'est-ce que les gens viennent de foutre dans ce secteur-là ? Et en plus, avec des prix, ils étaient à 650 euros la journée. C'était... Oui. Bon. Je trouve que si on... j'imagine un scénario, juste pour imager un petit peu de ce que j'ai compris de ton approche, mais par exemple, il y a un appel d'offre. Oui. Du coup, l'appel d'offre, quelque part, c'est une demande du système, formalisée par une personne, mais c'est une demande du système. Et du coup, j'imagine que la démarche commente à ce moment-là à se dire, est-ce qu'on arrive à comprendre vraiment ce que le système me demande à travers cet appel d'offre et est-ce que je suis capable, du coup, de pouvoir lui appliquer la réponse attendue pour pouvoir le décrocher, on va dire. Et après, peu importe ce que le système demande, je ne sais pas, par exemple, retravailler les méthodes de travail, retravailler la logistique territoriale, peu importe. Du coup, on se met en disposition de se dire, OK, je vais être capable de vous accompagner quelle que soit la demande que vous formulez. Et du coup, dans ce contexte-là, on va créer des temps d'échange entre les différentes parties prenantes et on va venir poser des questions et on va venir travailler justement l'émergence dans le groupe pour que le groupe trouve lui-même ses propres solutions qu'ensuite vont eux-mêmes implémenter, qui va faire émerger d'autres demandes qu'on ne va pas remettre en question. On va juste prendre et dire, OK, on refait un groupe de travail là-dessus, c'est eux qui vont trouver. Du coup, on est vraiment, pour moi, sur une forme d'aboutissement de la facilitation qui est de ne rien injecter dedans. Moi, j'ai mes biais de designer qui sont de dire, bon, ben voilà, j'ai travaillé sur X autres types de systèmes, je sais qu'il y a des choses qui fonctionnent, je peux venir vous les apporter, il y a des méthodes, il y a des outils, il y a des trucs comme ça. C'est pour ça que c'est vraiment une posture de facilitateur qui est un peu comme coach professionnel, je ne sais pas, et ultimement, je ne veux pas savoir, sinon, j'aurais tendance, même inconsciemment, à diriger vers une solution que je pense être la bonne. Mais qui suis-moi pour dire à un système qui est ce qui est bon pour lui ? Et d'un système, il y a 50 ans, 100 ans, c'est Orange qui a créé le consulting, c'est-à-dire que j'étudie un système, une catéthèse, une organisation qui fonctionne, je regarde ses comportements, je regarde ses procédures, je benchmark, je modélise et après je recopie. Ça, ça marchait il y a 50 ans, il y a 100 ans. Mode Orange, consulting. Là, dans un monde volatil, incerta, complexe et ambigu, ce qui est vrai d'ailleurs pour une organisation, peut très bien ne plus être vrai dans six mois. Là, la semaine dernière, j'étais, je travaillais tout, on se fait ce travail dans une start-up, enfin, il a déjà 10 ans maintenant qui font du développement logiciel. Donc, je t'ai un peu le directeur, les directeurs techniques, le gars, effectivement, il a compris que ce qui est vrai maintenant, peut-être dans six mois, c'est plus vrai. et donc, en fonction de la culture d'entreprise et de l'eau et de l'aquarium, chaque système est différent comme chaque être humain qui est un système est différent aussi. Donc, on a besoin de faire du Kuzuma pour chacun. Et le truc qui marche pour tout le monde, le one size fits all, c'est terminé. Ça, c'est du bleu et notamment une partie un peu grande. Mais là, maintenant, comme les choses bougent, déjà pour un système, ce qui est vrai ou ce qui marche, ce qui marche à l'instant T, peut-être un an, deux ans, ils seront obligés complètement de tout changer et trouver une autre solution parce que ça ne marche plus. Surtout post-Covid, post-Ukraine, post-augmentation d'énergie, post-tout ce qu'on veut, inflation. Il y a d'autres postes qui vont arriver, d'autres shops, d'autres qui vont arriver et qui vont rendre obsolète tous les modèles de fonctionnement avant le Covid, des gens qui faisaient du télétravail, ils avaient ça non, mais là, ça a explosé en nombre d'heures. On ne peut pas télétravailler à tous les postes, mais il y a des choses qui ont vraiment bougé. Et peut-être que dans six mois, un an, deux ans, même le télétravail, ça sera peut-être plus d'après, je n'en sais rien parce que là, c'est vraiment l'inconnu. Ce que tu me partages depuis tout à l'heure, ça me fait penser à une personne que j'ai rencontrée à Paris il y a deux semaines. Et du coup, forcément, en fait, il écrivait un bouquin dans lequel j'ai écrit quatre pages, donc c'était cool de se rencontrer pour partager. Et lui, du coup, forcément, on faisait des présentations qu'on ne s'est jamais vraiment vus de physique. Et forcément, moi, je lui dis, c'était un bouquin sur design, donc du coup, je lui dis, toi, tu es dans quelle approche, qu'est-ce que tu fais ? Et lui, du coup, il était assez proche de... Il est passé aussi par du coaching systémique et par des approches qui sont très proches de celles que tu me partages là. Et lui, il me disait, en fait, moi, je ne me définis pas, je suis en interaction. Lui, en fait, il avait une stratégie de changer d'entreprise tous les ans où il est dans l'ennemi parce que lui, ça l'amuse de rentrer dans un système et puis de voir ce qu'il peut y faire et ensuite après de sortir. Donc, en fait, du coup, il rentre et du coup, il se met en interaction avec les gens. Il se crée à peu près son poste par rapport à des questions qu'il pose et ce que le système lui dit qui serait utile. Donc, il fait son poste. Il fait ce qui lui semble intéressant et important pour le système et puis, au bout d'un moment, en fait, quand il n'est plus vraiment nécessaire ou qu'il ne se sent plus à sa place, il sort et puis il va sur un autre système et je trouvais que c'était... Moi, ça me faisait me questionner sur la posture qu'on a en tant qu'accompagnant vis-à-vis justement des systèmes parce que quand on a envie, quand on a appelé à participer, à essayer de nettoyer l'eau pour que l'eau, elle soit plus propre parce que si jamais l'eau d'une entreprise, elle est plus propre, alors l'eau d'autres entreprises d'un côté sera potentiellement plus propre et ainsi de suite sur tout le système global, j'imagine. Eh bien, on a envie de se connecter sur ces systèmes et du coup, à un moment donné, il va falloir qu'on dise ce qu'on est ou ce qu'on fait ou du coup, jouer ton point de vue là-dessus ou au bout d'un moment, on ne dit plus rien, toi tu dis juste je suis Jacques et je me mets à discuter avec quelqu'un d'une entreprise et puis par rebond de discussion et par rebond de demande potentielle, je me retrouve à rentrer plus en interaction avec le système et puis à travailler sur les alignements de l'organisation, enfin comment ça, tu vois, comment ça chemise, les systèmes s'expriment à travers les individus parce que le système, contrairement à un être humain, il n'a pas un organe vocal, il ne peut pas parler, d'accord ? Donc, on lui parle, c'est assez simple, l'entendre, c'est un peu plus compliqué. Mais le canal d'entrée, si tu discutes avec une personne, tu discutes avec la personne, tu n'es pas en train de nourrir le système. tu vois ce que je veux dire. Donc, c'est vraiment, l'idée, c'est d'être déjà en collectif pour que ça marche et ensuite, s'il est tout seul, la puissance d'un collectif, c'est sa diversité. plus il s'est divers, plus il est puissant, cognitivement parlant, il y a des gens, des jeunes, des moins jeunes, des gens de différentes cultures, des hommes, des femmes, tout ce que tu veux. Sauf que la différence, c'est on dit toujours ce qui se ressemble, ça semble. Donc, la différence, c'est une force centrifuge. Donc, un des gros travail, si tu veux un système puissant et très divers, il faut, et c'est toute la technique aussi en systémique de zéro, c'est que tu fais des forces centripètes qui maintiennent peut-être l'homéostasie, c'est ce que fait l'homéostasie dans notre système, dans notre corps. Si tu vas de la haute, tu vas à rendez-vous à deux kilomètres, il n'y a pas le foie ou le cœur qui dit « moi, je n'ai pas envie de venir avec toi, je reste dans mon coin ». Ton homéostasie, ton système physique, tu emmènes tous tes membres avec lui. Et donc, parler à une personne, ce n'est pas travailler sur le système, c'est travailler avec une personne. Et même d'un point de vue systémique, si un manager fonctionne mal, qu'il est toxique, dans les visions vertes ou orange, on dit « il faut voir avec le manager, il faut lui faire du coaching, la formation, etc. » Alors que sur un point de vue systémique, si un manager dysfonctionne, il est toxique ou ainsi de suite, c'est un symptôme du système. Donc, ça veut dire que le système a besoin d'évoluer. D'accord ? Alors, si c'est vraiment très, très toxique, il faut éventuellement intervenir quand même au niveau de la personne. Mais d'abord, on est sur une vision globale, tu vois, c'est le système qui a besoin de bouger. Mais toi, même on a de chance de collecter post-it et des choses comme ça avec gommettes, c'est quelque chose typiquement humain. Ça n'existe pas dans la nature. Ce n'est pas du biomimétisme. Quand on fait de la systémique de zéro, c'est du biomimétisme. Regarde, imagine, ce soir, tu veux y aller au restaurant. Tu n'es pas en train de créer, tu ne mets pas tous tes organes et tous tes membres en cercle. Tu n'es pas en train de créer un forum ouvert avec des post-it à chacun et des gommettes pour savoir, bon, les petits loups, ce soir, vous voulez qu'on aille manger où ? Alors, le foie qui dit, oui, moi, je veux bien un steak frites. Et puis, le corps qui dit, non, je veux une salade, ainsi de suite. Et puis, tu es en train de faciliter tout ça. Non, c'est toi, en tant que système grand S conscient et intelligent qui décide d'aller manger tel type de restaurant. Tu vas manger et donc, il y a un sous-système de ton corps, un sous-système qui s'appelle le système digestif qui va faire son boulot quand tu vas manger et qui va faire en sorte que tous les organes et toutes les cellules et tous les organes, ils ont ce qu'ils ont besoin. Mais tu ne t'occupes pas, c'est toi qui décides. Je vais manger un steak frites de salade, je vais manger une salade, je vais manger chinois, japonais, ou un des autres. Et de la nature, la nature fonctionne en systémique 2.0. C'est l'être humain qui a commencé à faire un truc analytique et puis je collecte l'intelligence de chacun. mon intelligence, je mets le résultat de mon attention sur un positif et je vais le coller. Puis après, on fait divergence, convergence, divergence, convergence, puis ça fait le W. Alors tout le monde est ébahi devant ça, mais ça n'existe pas dans la nature. Alors qu'en 2.0, tu ne fais pas un coup trop loin, un coup trop loin, tu arrives directement au but. C'est pour ça que ça vaut aussi beaucoup plus vite. Et il n'y a pas de discussion. Moi, je travaille aussi, entre autres, j'étais deux jours en entreprise la semaine dernière et samedi dimanche, je lui ai donné des coups de main sur des gens un peu sur des nouveaux modes démocratiques. Et à un moment, avec ce groupe-là, il y a des gens qui voulaient faire des débats. Écoutez, là ici, nous, on est en mode projet. L'idée, c'est de faire des projets qui marchent. Si vous voulez débattre, vous allez créer un cercle débat et vous le fichez là. Vous allez débattre. D'accord ? Donc, il ne s'agit surtout pas de débattre, éventuellement échanger, mais mieux, on nourrit le système sur une information à donner, on la donne. mais on ne donne pas quelque chose qui contredit ce que dit quelqu'un d'autre, ainsi de suite. On nourrit le système, ça. Donc, c'est un fonctionnement très particulier, c'est zéro débat. Et si le système, enfin, si les gens avec lesquels tu es en interaction avec le système te demandent de travailler sur du débat, est-ce que du coup, c'est le système qui te demande de faire ça ? Il y a plein de gens qui savent organiser des débats, ce n'est pas moi. Ok. Oui, donc, il y a quand même des choses, il y a quand même certaines demandes du système que toi, tu ne vas pas adresser. C'est une demande du système avec un petit S, ce n'est pas la demande du système avec un grand S. Comment tu arrives à détecter quand tu as des demandes du système avec un petit S et avec un grand S ? Des systèmes émancipés, il n'y en a très peu, quasiment pas. Donc, toutes les demandes qui viennent, c'est le petit S qui demande. C'est l'organisation, c'est la structure, ça vient à l'ADRH, ça vient des gens qui sont là. Alors, en filigrane, il y a peut-être, moi, ce qui m'a surpris dans les dernières élections, surtout, pas présidentielles et législatives, c'est que le système grand S français est en train de, je ne sais pas s'il se réveille ou pas, mais en gros, c'est comme si on avait de proportionnel dans le rendu au niveau de l'Assemblée nationale. On est vraiment en scrutin majoritaire, donc on a un système petit S qui est très biaisé, volontairement, ainsi de suite. Et en fait, le système grand S en arrière-plan a quand même fait en sorte que c'est comme si on avait fait de la proportionnelle en représentation dans le truc. Et donc, pour moi, c'est dans mon éclairage de systémicien de dire que c'est le système avec un grand S qui a très léfitel. et c'est intéressant parce qu'on est vraiment dans ce que développe un peu sans le savoir. Je n'ai plus son nom, c'est un nom très compliqué. Il y a quelqu'un qui livre La sagesse des foules. Ah oui, j'ai plus son nom peut-être, mais je vois. Oui, Jirodowski, c'est un truc assez d'origine polonaise, je pense, d'après la consonance. Et en fait, ce qui sort de ce livre, c'est qu'en fait, si tu veux faire de l'instruction du collectif, il n'y a que deux façons. Soit 100% des gens comprennent clairement les tenants, les aboutissants et ont tout en main sans qu'on cherche à les manipuler. Comme ça, ce n'est pas gagné parce que les partis peut-être. Soit les gens n'y connaissent rien et votent au pif. Et à ce moment-là, comme ils votent au pif, le système, statistiquement, il passe à travers eux. Et à ce moment-là, c'est le système qui vote. Je vois. Un peu comme les gens qui ont deviné le poids d'un cochon ou le poids d'une vache. Et puis, il y a plein plein de gens qui donnent l'exemple d'un médecin du 18e siècle qui, à l'époque, était un peu plus scientifique que maintenant, les médecins. Et il arrivait dans la banlieue de Londres où il y avait une foire aux bestiaux. Il y avait un concours avec un bœuf. Il fallait noter sur un bout de papier quel était le poids de la viande du bœuf une fois qu'il était tué et carré et désossé. Et bon, il y a quelqu'un qui a gagné qui était le plus proche. Et le gars, il a eu l'idée de prendre des feuilles et je crois qu'il a fait la moyenne ou la médiane et à 500 grammes près, c'était ça. Même chose, dans les années, il y a eu une navette à un moment qui a explosé en vol, c'est une navette spatiale. Et c'est Challenger ainsi de suite. Et dans la poulet, il y a les cours des bourses des trois principaux fournisseurs de navettes qui ont perdu 15%. Le lendemain, il y en a deux des trois qui ont repris leurs cours et il y en a un qui restait à moins 15%. On a connu le responsable que 15 jours après, le temps que les ingénieurs en face à dire. Et celui qui avait resté à moins 15%, c'est celui qui avait fourni entre autres les joints qui avaient fuité, qui avaient fait le truc. Donc, le système savait. On dit souvent, les choses sont dans l'air du temps. Oui. Un peu ça. Donc, l'information du système, elle est disponible. Quand on y va sans rien connaître au pif, à l'intuition, comme on dit, individuellement, on peut être faux, mais dans la loi des grands nombres, statistiquement, la main invisible du système, je ne veux pas la main invisible du marché, la main invisible du système se voit par là. Il faut vraiment que les gens ne connaissent rien. Ils aillent, voilà. Et là, le système, ça marche à 4 grands tests. Et là, la dernière question que j'aurais justement, que ce soit par un point pragmatique, c'est comment tu fais pour rentrer en interaction avec les systèmes avec un grand S ? Ça me questionne vraiment, ce point-là, tu vois ? Parce que, vu que l'idée, ce n'est pas de créer des moyens rationnels de connexion avec le système, avec un petit S, est-ce que tu restes juste en écoute et puis, à un moment donné, il y a des informations ou des choses qui arrivent et on peut appeler des sortes d'opportunités d'informations et tu connectes dessus et tu interagis. Comment ça se passe ? Il y a de l'implance, mais au départ, une fois que tu es en mode flow, en collectif, c'est l'intention qui définit où on se connecte. Où est-ce qu'on prend l'information ? C'est l'intention qui définit l'intention, l'intention qui définit l'énergie. Tout dépend de l'intention. Donc là, tu travailles en collectif et vous arrivez à connaître l'intention de votre système avec un grand S ? On a l'intention de se connecter à un système. C'est-à-dire que, imagine une grosse entreprise multinationale, tu peux décider de te connecter à l'ensemble de l'entreprise, tu peux décider de te connecter à une business unit ou tu peux te connecter même à une équipe dans une business unit. Oui. C'est ton voltmètre ou ta sonde pour mesurer l'autre, dans laquelle partie de l'autre tu vas. C'est uniquement l'intention qui définit où on va chercher l'information. Et toi ou vous, vous savez avec quel système avec un grand S vous avez envie de travailler ? À un moment donné, il y a quelque chose qui émerge qui dit si on a envie de travailler avec telle entreprise et avec tel service de l'entreprise. Est-ce que j'ai l'impression qu'avec l'approche que vous portez, tous les systèmes avec un grand S en aurait besoin et du coup, il y aurait possibilité de travailler avec tous les systèmes ? Qu'est-ce qui fait que du coup, on a choisi de travailler ? Là, on n'est pas dans l'autre sens. On peut choisir ou pas, mais là, le souci, c'est que, je ne sais plus qui disait, ça peut être une erreur d'être trop en avance. Donc, on est plutôt assez avant-gardiste. Donc, même l'approche systémique en 1.0 n'est encore pas très demandée, ainsi de suite. Donc, moi, quand je vois les… Après, j'ai des choses en gré à gré, mais quand on répond à des appels d'offres, c'est plutôt des choses standards. Donc, après, la méthode qu'on approche, qu'on donne, c'est celle-là. Mais les demandes, et tu connais ça aussi, la différence entre les demandes et les besoins. Oui, bien sûr. Mais le canal d'entrée, c'est la demande des petits systèmes qui ont une problématique à résoudre. par exemple, moi, j'ai des gens que j'ai formés avant, quand ils faisaient le travail de vision, raison d'être, valeur, mission, ils prenaient sur l'entreprise cinq jours, et là, ils le font deux jours maintenant. Donc, j'aurais dit, d'ailleurs, ils augmentent les tarifs, parce que déjà, ça coûte moins cher à l'entreprise, il ne faut pas que tous les bénéfices aillent aux clients, c'est qu'ils en trouvent aussi des bénéfices, mais les gens ne sont mobilisés que deux jours au lieu de cinq. Donc, au niveau de l'entreprise, c'est aussi une différence qui fait la différence. Et on a besoin, on a besoin quand même de pouvoir créer des objets qui permettent de venir se connecter sur les petits systèmes avec un petit S, pour ensuite, après, quand on est en interaction, pouvoir convertir ça en travail directement avec le système avec un grand S, d'une certaine manière. C'est vraiment ce que je viens de dire, un objet, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il s'entend par objet ? J'ai eu en formation un métadisateur, qui parlait d'objets intermédiaires. Donc, je commence à connaître un peu le langage. L'objet, c'est plus de se dire que si, par exemple, je suis directeur transpo d'un grand groupe, je vais avoir des responsabilités par rapport à certaines choses à mettre en place. Et donc, du coup, forcément, si je sens que je ne peux pas le faire moi tout seul ou qu'on ne peut pas le faire de l'interne, je vais aller chercher à l'extérieur. Et pour qu'ils puissent trouver ce qu'ils cherchent, il faut qu'il y ait quelque chose qui lui permette de se connecter dessus, que ce soit des démarches de com, de marketing, peu importe, de réseau ou je sais quoi. Mais il y a besoin quand même de jouer avec ce langage-là pour pouvoir se connecter sur cette personne et ensuite faire un travail de système 2.0. il y a d'abord besoin du savoir faire savoir. Il faut d'abord que les gens sachent que ça existe. D'accord. Première chose. Ensuite, en intervention, j'ai une préférence aller du global au détail. c'est-à-dire que l'idée, c'est une transfo globale, ça commence par le système total et ensuite, on descend au sous-système. Mais d'abord, idéalement, on peut commencer par un sous-système ou une équipe, n'importe quoi. Mais l'idéal, c'est si tu fais une transfo ou une transmutation. Parce que la transformation, comme je dis, ça transforme la forme. C'est souvent l'extérieur. La transmutation, on a besoin de transformer également l'intérieur. Ça commence par une transformation culturelle. Oui, tu avais une question d'ailleurs sur la catarbonline d'une autre designeuse sur LinkedIn qui posait la question de la différence entre le changement et la transformation. Et du coup, toi, tu as ajouté aussi la différence. Oui, c'est vrai. C'est ça. En fait, il y a le changement type 1, type 2, type 3. On peut changer quelque chose. Ensuite, on peut transformer. On va au-delà de la forme. On prend de nouvelles formes. Et puis après, il y a la transmutation. C'est qu'on change la forme y compris l'intérieur. C'est là où tu changes l'eau. Et là, c'est un changement de type 3. Ça fait qu'à ce moment-là que le système change par lui-même. Dans le changement type 1 et type 2, ça demande toujours beaucoup d'efforts. Parce que tu vas à l'encontre. Déjà, un changement dans le système, donc tu veux forcer les choses. Souvent, on utilise les TI pour ça, les systèmes informatiques pour obliger les gens à passer par des forges codines. Même un changement type 2, c'est un changement du système. Là, il y a l'homéostasie qui va freiner parce que le système, il n'a pas forcément envie de changer. Comme les êtres humains, si tu veux forcer un système à changer, il ne va pas être d'accord. Pour le moins, par définition, là où il est, il est bien. Et son homéostasie fait ça. Alors qu'un changement de type 3, comme c'est lui qui veut changer, il va utiliser l'homéostasie pour emmener les poissons. Quand tu bouges l'aquarium, les poissons, ils ne résistent pas. Ils bougent tous ensemble. Alors, si tu prends un poisson, tu le sors de l'eau, il va tous les poissons. Donc, ça, c'est une approche justement d'un changement de type 3 qui est initié par le système lui-même. L'homéostasie du système, ça ne va plus quelque chose qui va empêcher le changement mais qui va faciliter le changement et qui va te retrouver quasiment plus de résistance. Donc, ça va aller plus vite, quasiment sans résistance, plus facilement, en fluidité, presque en douceur. parce que c'est le système qui a décidé de changer et que toi, tu l'accompagnes et comme il est intelligent et sage, surtout par rapport à son environnement, il va évoluer dans le sens où il va mieux s'adapter à son environnement. Son intelligence du système à grand S étant supérieure à la somme des intelligences des membres qui le composent. Et on a la chance collectée, post-it, tu ne fais que sommer les intelligences. et encore, tu n'en prends qu'une partie. C'est que quand il y a plein d'idées, on les regroupe et après, on vote pour quelle idée et puis les autres, on les laisse tomber. Alors que là, on a la chance collective systémique, c'est le système qui est choisi et ce qui est intéressant par expérience, c'est que tu ne te retrouves plus avec, même si les gens ne sont pas pauvres, ils ne sont plus vraiment contre. Tu vois, c'est-à-dire qu'en sociocratie, tu évites les gens qui sont activement contre mais tu peux avoir des gens qui sont contre. Là, quand c'est le système qui décide, les gens, ils acceptent, ouais, moi, je n'aurais pas fait ça mais c'est néanmoins OK. Donc, au pire, je suis neutre. Je ne suis pas. Il n'y a rien qu'un structure. Je ne suis pas contre ni activement contre. La sociocratie, ça en peut déjà d'être activement contre mais tu as des gens qui peuvent être je ne suis pas d'accord. Là, quasiment, tu te retrouves avec des gens que ce n'est pas ce que j'aurais appris, ce n'est pas mal, ce n'est pas mon truc mais les gens se retrouvent au niveau neutre et c'est pour ça aussi que c'est beaucoup plus efficace et efficient pour le système. En tout cas, tu vois, si j'essaie de te partager un peu une synthèse de notre échange que ça crée comme résonance chez moi, c'est si on arrive à voir nos systèmes humains comme étant vraiment des systèmes naturels, au final, on est connecté. Oui, voilà, on est dans la même forme d'intelligence ou de sagesse que le végétal, le minéral ou l'animal et du coup, notre responsabilité, entre guillemets, c'est d'arriver à libérer, à faire circuler cette intelligence-là plutôt que d'essayer de continuer à croire qu'on est responsable de notre propre système humain et humanité et au contraire, du coup, on le ralentit, on le bride et on l'empêche de faire ce qu'il a à faire de lui-même. Donc, il y a un peu une épreuve de foi dans notre humanité et dans notre système humain. Pour les grands sujets du moment, on voit le côté de le sujet d'arriver à faire intégrer dans le vivant. Au final, on y est déjà intégré dedans, c'est juste que nous-mêmes, en fait, on s'empêche de pouvoir vivre pleinement cette intégration, j'ai l'impression. Des fois, quand il y a des trucs en anglais sur le systémique, entre autres, il y a un groupe qui s'appelle SI, tu sais, ils sont des fois beaucoup sur l'intelligence 1.0 ou 1.5. Je dis, le système, c'est qui ? C'est lui. Ce n'est pas IT. Quand tu es IT, c'est un objet, c'est un mécanisme. Le système est vivant. C'est une entité vivante. Comme un bébé, effectivement, qu'on a besoin d'émanciper et de le nourrir, tu vois. Et là, c'est un changement de paradigme totalement différent de ce qu'on a à voir. et c'est extrêmement puissant, c'est extrêmement puissant et c'est tellement agréable parce que ça se fait, tout seul, non, un peu fort, mais ça se fait naturellement dans la fluidité, les choses évoluent et on est loin des changements de transformation qui se font. Après, il y a des gens qui résistent et après, on fait intervenir des coachs pour faire lâcher piste aux gens qui résistent. en l'expliquant, je ne sais pas trop quoi, mais ce n'est pas très écologique sur le point de vue. Après, quand ça bouge tout seul, c'est vraiment écologique au sens grand E. Personne ni quoi que ce soit ne pâtit de quoi que ce soit. Et ça adresse, en fait, la grandeur de l'être humain parce qu'on sort des petits trucs égotiques. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, mais ça ne m'arrange pas. Il dit, bon, so what ? Et puis, on se reconnecte avec un mode de fonctionnement qui en plus marche à toutes les échelles, le côté d'arriver à dire les coûts de soi pour arriver à évoluer. En même temps, ça fait pareil dans le groupe, ça fait pareil à l'échelle des groupes, ça fait pareil à l'échelle sociétale. C'est le même... On est vraiment, c'est ça. On est vraiment sur nos graphies imbriquées qui grandit l'individu en tant que système et après, l'équipe en tant que système d'I. ou même une région, une ville et tout s'imbrique et grossi et tout est interconnecté, en fait. Une belle fractale. Ah, non, non, au l'archi, je pense que pour moi, la fractale, conceptuellement, dans la fractale, c'est les mêmes règles à tous les niveaux. Oui. Or, ça n'existe pas dans la vie. Les règles au niveau subatomique ne sont pas les mêmes que les règles atomiques qu'au niveau moléculaire, qu'au niveau... Les règles changent. Même en physique et en chimie. Du coup, ça serait la même impression entre cette espèce de fractale sans fin mais avec des choses qui sont différentes tout le temps. Oui, le mot, c'est une olarchie. C'est des tours imposées. Ok. Et l'ASD est une olarchie, la spirale dynamique, mais les règles dans bleu ne sont pas les mêmes que vert, mais bleu est pourtant intégré et transcendé dans le suivant. Et donc, le problème du fractal, je comprends que visuellement, sauf que dans le concept, le truc du fractal, c'est que les règles à tous les niveaux sont les mêmes. C'est qu'une répétition de la même règle. Ce qui n'est pas le cas. C'est la question de la réalité de la vie. Je pense, oui, mais tu as des fractales dans certains endroits. Le chou Romanesco, d'un point de vue géométrique, c'est une fractale. Mais au niveau chimique et même physique, le chou, tu as des molécules qui ne sont pas du tout la même chose qu'un atome de carbone et un molécule qui compose de chou sont différents, n'ont pas les mêmes règles. Et un proton dans un atome n'a pas les mêmes règles qu'un électron ou qu'un neutron. Donc, c'est pour ça que c'est olarchie et pas fractale, justement. Et pour finir, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo qui ont envie de venir un peu se connecter sur la systémie 2.0, est-ce que toi, tu pratiques et que tu expérimentes, ils peuvent commencer par quoi ? Je ne comprends pas le sens de ta question, là. Je me dis qu'il y a peut-être des gens qui vont du coup basculer de leur intérêt de la systémie vers la systémie 2.0. Comment est-ce qu'ils peuvent se mettre dans l'expérience et comment est-ce que tu peux vivre ça ? Là, vivre, c'est soit tu es dans un endroit où moi ou des gens que j'ai formés interviennent ou de se former. Parce qu'après, c'est vrai qu'on fait blabla, c'est toujours assez. Tu restes malgré tout conceptuel et c'est quand tu le vis, c'est là où ça dépote. Là, je vais organiser, je vais redémarrer des webinaires puisqu'on a la sixième promo qui va démarrer fin avril de formation. Voilà, sur six, sept mois. Il y a des webinaires que j'organise régulièrement où on présente un peu l'approche, mais d'expérimenter, c'est un moment où il faut soit ça vous parle, ça te parle, ok, j'y vais et je mets les mains dans le cambouis ou ça ne me parle pas, à ce moment-là, il n'y a pas de souci. Et pour ceux qui se feraient intéressés, je partagera les liens quand tu auras les liens pour le webinaire pour ceux qui s'intéressent et pour ceux qui veulent aller plus loin et pratiquer, du coup, quand vous pratiquez, vous pratiquez avec des meufs sur des entreprises, sur des organisations. des entreprises, des associations, voilà, il y a des interventions. Moi, j'ai déjà fait sur des grosses administrations, tu vois, par exemple, au niveau de certaines DSI, des choses comme ça. Là, on va le faire, c'est officiel, puisqu'on a un contrat au niveau de l'agglot de Bordeaux, par exemple. On n'a pas eu l'agglot de Lyon, mais la métropole avec l'agglot de Bordeaux, donc il y a des choses qu'on va faire même au niveau formation avec les managers, déjà, commencer à, à les introduire à un mode de clôt, parce que ça augmente. Moi, je dis toujours, en référence à Star Wars, métier de la force, devenez des managers Jedi, métier de la force, donc travailler en clôt, être en ouverture, être résilient, être connecté à soi et aux autres et être efficient. Et efficient, c'est hyper écologique, c'est comment j'obtenais des résultats avec les moindres ressources. Et les ressources, c'est du temps, de l'argent, des personnes, des engolades, du stress, du burn-out, du burnout, tout ça, tout ce qui coûte, c'est des ressources. Donc, l'idée, c'est, on appelle distinction grosse féniale, comment on arrive à produire du livrable qui est utile et qui fait une différence pour le client et pour les différents systèmes avec le moindre ressource possible. Hyper écologique, d'ailleurs. c'est le système avec un grand S qui te permet d'avoir ça. Trop bien. Écoute, merci Jacques pour l'échange, c'était très cool d'échanger en vrai plutôt que par petits messages interposés. Oui, forcément, dès que c'est du verbal, c'est hyper réduit. On n'a pas le non-verbal, on n'a pas le para-verbal, on n'a pas le visage. C'est la transmission d'informations, ce n'est pas de la communication. Là, on a fait effectivement de la communication. Un peu mieux, oui. Je pense qu'on a été un peu plus. La plupart de fois, ça sera encore mieux. En vrai. Ok. Super Fabrice. Merci, c'était cool. Merci de ton intérêt et puis bon continuation, prends soin de toi. A bientôt pour de nouvelles aventures. Elle marche. Dans le système, dans le système. Dans le système. Merci.